Une nouvelle de Lino Aldani, un harem dans une valise. Une tasse jaune derrière le polarplex de la porte du magasin. Je suis bien de ton avis, la caissière est vraiment superbe. Aussi jolie que les demoiselles des photos publicitaires. Des cheveux d'ébène, un teint mat et chaud, une poitrine affriolante à vous couper le souffle, étroitement moulée dans un pullover jaune paille. Tu regardes ta montre, tu as promis à Esther de passer chez elle vers 5h, et tu es déjà en retard. Pourtant tu veux traîner assez encore un peu devant la boutique. Bien sûr, entre Esther et cette fille-là, il y a un monde. Mais ce n'est pas une raison pour rester plantée là, comme un échalat, les yeux rivés à ce pullover, gorgé de suavités secrètes. La vérité, c'est que le monorapide d'Esther ne part qu'à 8h, et que tu n'as pas envie d'aller chez elle. Pas envie, non plus, de passer deux longues heures seule à seule avec elle. Je te comprends, va, Esther ne t'a jamais beaucoup emballée. Et ce fameux jour, tiens, où tu l'as rencontrée pour la première fois sur l'Hélibus, elle t'a paru plutôt quelconque et même, par certains côtés, franchement rebutante. Cette poitrine maigrichonne, ses hanches étroites et osseuses. Les jambes, par chance, étaient droites. Je sais, je sais, à la longue, ses défauts n'ont plus été que des broutilles. Peut-être bien parce que tu t'es forcée de les voir comme ça. Du reste, Esther affichait une très vive sympathie pour toi. Pouvais-tu vraiment en faire fi ? Et non, tu ne le pouvais pas. Une femme comme Esther, même si elle ne correspond en rien à ton idéal, une femme si visiblement disposée à certaines concessions, ne se trouve pas à chaque coin de rue. Et puis, en fin de compte, tu n'es jamais qu'un employé de troisième classe. Tu n'as pas de voiture, enfin, je veux dire, les vacars. Et encore moins de villas au bord de la mer, pas de pavillon, pas de toit. Pas la moindre bicoque, quoi. Tu devrais t'estimer heureux. Et il y en a qui, pour avoir une femme dans leur lit, en sont réduites à se marier. Écoute-moi donc, ne reste pas là. Ce n'est pas chic de faire attendre Esther juste ce soir où elle part en vacances. Mais tes yeux demeurent rivés à cette fille au pull vert jaune. Tu les baisses de temps en temps et tu fais semblant de regarder la vitrine où il y a un peu de tout. Des gants de ménage, des tétines, des éponges synthétiques, des bondes d'évier, des poires à lavement. Il y a même des bouillottes en caoutchouc vert, rouge et bleu, disposées en éventail. Eh bien, qu'est-ce que tu fais maintenant ? Tu as poussé la porte et tu entres dans la boutique pour voir la caissière de plus près. Il y a là, derrière le comptoir, trois vendeurs qui ne demandent qu'à s'occuper de toi. Mais te voilà devenu encore plus timide que de coutume. Et on dirait bien qu'il y a au fond de ta gorge quelque chose qui t'empêche de parler. Un des vendeurs s'éloigne silencieusement et revient avec une éponge. Il la pose sur le comptoir. Tu veux une bouillotte, pas une éponge. Mais tu ne protestes même pas. Tu examines l'éponge, tu la tattes, tu la sens. À la fin, un peu gênée, tu la reposes sur le comptoir et tu regardes autour de toi. La caissière te jette un coup d'œil compatissant. Les vendeurs lèvent les yeux au ciel, puis ils te regardent de nouveau. Un petit homme aux cheveux roussâtres se tient au fond de la boutique. Il est assis en tailleur sur le comptoir, un mégot éteint au coin de la bouche. Il te regarde aussi. Le second vendeur s'éloigne pour revenir avec une bassine de plastique. Tu ne lui accordes qu'un bref coup d'œil et tu secoues négativement la tête. Alors le troisième vendeur s'éloigne à son tour et t'apporte une paire de gants chirurgicaux. Tu enrages. Maintenant, les vendeurs t'observent menaçant. Ta gêne augmente. Qu'est-ce que tu attends donc, animal ? Il faudrait pourtant bien que tu te décides à acheter quelque chose. Un chat passe entre tes jambes en miaulant. Dehors où la nuit est à présent tombée, les passants glissent le long de la rue sur le trottoir roulant. Comme autant de mannequins. Dans la boutique, c'est le silence. Un profond silence. Où ne s'entend plus guère que le tic-tac d'une attendrissante vieille pendule. Voilà que le petit homme saute à bas du comptoir et s'approche de toi. Il te montre une poupée de caoutchouc, une de celles qui boivent et qui font pipi. C'est un beau jouet. Tu souris. Oui, je crois que ça fera mon affaire. Tu as dit ça avec un filet de voix dérisoire. Le petit homme se dresse sur la pointe des pieds, plante dans les tiens deux petits yeux perçants et rouges comme ceux d'un furet. Puis son visage s'éclaire d'un large sourire bonhomme. Vous auriez pu le dire tout de suite, s'exclame-t-il et il écarte les bras en continuant à sourire. Il t'invite à passer derrière le comptoir et te pousse vers la porte de l'arrière boutique. Venez, dit-il en paissant la voix. Je vais tout de suite vous montrer l'article que vous désirez. De l'autre côté, les vendeurs ricanent sournoisement et échangent des regards qui en disent long. La caissière hausse les épaules et cligne de l'œil. Maintenant te voilà coincé, mon vieux. Tu le sais bien, oui, tu voudrais t'en aller, sortir de la boutique, en vitesse. Mais il est trop tard. Ce n'est plus possible. Le petit homme referme la porte sur vous deux et tu descends derrière lui un étroit escalier en colimaçon. Il y a là un long couloir, faiblement éclairé. Quand vous en atteignez le bout, le petit homme tire de sa poche un trousseau de clé. On choisit une d'aspects bizarres et la glisse dans la serrure d'une étroite petite porte basse. « Comment vous les aimez ? » demande-t-il sans te regarder. Et voilà que tu recommences à balbutier des mots idiots qui ne veulent rien dire. « Oh, ça suffit ! » dit sèchement le petit homme. « Vous pouvez parler clairement, librement, ici. Personne ne vous entend. » « Tu ne sais trop quoi penser. » « Tu te dis que la chose a bougrement l'air louche. » Tes mains tremblent, mais le petit homme se fait très engageant, amical même. « Je vais vous montrer Sonia, » dit-il en clignant de l'œil. Et il te pousse à gauche, le long d'un autre couloir au fond duquel pente un long rideau rouge. Puis il tourne un interrupteur, soulève le rideau et te fait passer derrière. Tes jambes flageolent. « Protester ne servirait à rien. Tu n'as en poche qu'un peu de menu-monnaie et tu es tombé dans un lupanard pour millionnaire. Belle fille, hein ? » Et voilà devant toi toutes les douze, douze filles nues, étendues sur un lit énorme, immense. « Sonia, c'est la deuxième à droite, » dit le petit homme. « Qu'est-ce que vous en dites ? » « La deuxième à droite ? » « Elle est merveilleuse. » « Elles sont toutes merveilleuses, stupéfiantes. » « Mais maintenant, tu ferais bien de t'expliquer le quiproquo à ses durées. » « Vous préférerez peut-être Lola ? » « Voyez donc, c'est la première à gauche. » « Je vais vous dire, monsieur, monsieur... » « Baumeur. Professeur Baumeur. » « Mais voyons, jeune homme, ne vous agitez pas comme ça. Vous pouvez les regarder tranquillement et choisir ensuite. » « Nous avons tout le temps. » Le professeur Baumeur est affable. « Très affable. Trop même. » « Il te tient par un bras et veut te faire t'approcher de ce grand lit pour mieux voir. » « Tu lui emboîtent le pas, résigné. » « De plus près, toutes ses filles sont encore plus belles, mais il y a quelque chose qui cloche. » « Pas vrai ? » « Sous la lumière des lampes voilées de bleu, leur chair est lisse et irrésistiblement attirante, mais leurs yeux sont fixes, leurs membres immobiles, rigides. » Le professeur a pris la main de Lola et la lève à hauteur de son visage. « Tellement douce, murmure-t-il en se la passant sur les joues, un vrai pétale de Magnolia. » Lola ne dit rien. Elle laisse passivement sa main entre les doigts du petit homme sans même lui accorder un regard. Ses splendides yeux noirs continuant toujours à fixer le mur qui lui fait face. Elle ne s'y m'aime pas. Et ses silencieuses compagnes elles-mêmes demeurent indifférentes et raides comme des mannequins. « Sentez, sentez un peu comme c'est doux ! » s'exclame le professeur en lâchant la main de Lola pour prendre celle d'une fille aux magnifiques cheveux roux. « Touchez-lui donc les seins pour voir ! » « Les seins ? » « Te voilà comme un oiseau pris au piège. » « Tu manques d'audace, mon garçon, et le professeur s'en rend compte. » Il t'empoigne la main et te la plaque sur le ventre d'une blonde gigantesque à demi renversée sur le bord du lit. « Touchez, tâtez même ! Ne vous gênez pas ! Toucher ne coûte rien ! » Ce ventre est tout ensemble ferme et souple, vraiment t'accueillant. Mais tu retires immédiatement ta main. Tu te sens honteux, honteux et troublé, ainsi qu'un gamin qui épie une belle femme à l'instant de son bain. « Elle s'appelle Grauben, dit Baumeux, en désignant la blonde Junon. » « Gigantesque, comme vous la voyez, c'est le modèle rêvé pour les petits hommes. » « Les nabots, les gringalets, les cours sur pattes, en raffolent. » « Et on ne saurait leur donner tort. » « Grauben est tellement douce, tellement maternelle. » « Dans les moments de découragement, son grand corps est un vrai refuge. » « Moi-même, je l'avoue, il m'arrive de venir la voir assez souvent. » « Le professeur empoigne Grauben par un pied et lui soulève la jambe sans effort. » « Grauben, qui se tient appuyé sur un coude, perd l'équilibre et tombe à la renverse avec un plouf sourd dans les bras de la fille aux cheveux roux. » « Sans se troubler pour autant, Baumeux lui passe un doigt sous la nuque, la relève avec une facilité déconcertante et la racie, jambe pendante au bord du lit. » Mais brusquement, Grauben perd de nouveau l'équilibre et tombe une fois encore sur sa voisine. Alors la fille aux cheveux roux, touchée cette fois de plein fouet, s'écroule sur sa camarade la plus proche, celle-ci qui se tenait à genoux, les bras levés semblant rajuster sa coiffure, bascule à son tour et découvre, en se faisant, certains triangles d'ombres touffus et prometteurs. Sonia s'écroule, elle aussi, et bouscule sa voisine qui tombe à bas du lit, avec un bruit pareil à celui d'un tambour. Tu en as le souffle coupé, tu voudrais bouger, remuer, mais malgré tes efforts, tu ne parviens même pas à te déplacer d'un centimètre. Tu as encore dans les oreilles le bruit sourd de ces corps de femmes qui s'entrechoquent. Un bruit saugrenu, de pneus souffletés, de chambres à air froissées, de rebondissants ballons, de caoutchouc. C'est clair, ces femmes ne sont pas de chair et d'os, ces femmes. L'invisible lien qui t'immobilisait vient de se rompre et tu te précipites vers le lit. Tu palpes des bras et des cuisses, comme un forcené. Tu presses des seins, tu tords des nez. Tu tires des oreilles, tu pinces des croupes et des joues. Grauben est là, à portée de ta main. Tu fermes le poing et tu l'appuies de toutes tes forces sur son ventre opulent, jusqu'à ce que tu le vois s'enfoncer complètement dans cette mer de caoutchouc, comme dans du beurre. Alors tu lui passes ta main sous les aisselles et tu la soulèves. Elle est imposante, énorme, mais elle ne pèse guère que trois kilos. Et tu murmures déçu. Elles sont vraiment en caoutchouc. Pas exactement, corrige le professeur, fort occupé à remettre le lit en ordre. Entre nous, hein, avouez que vous ne vouliez pas y croire. Eh oui, je sais, personne ne veut y croire. Et puis, quand ils ont constaté la chose de visu, ils en sont tout bouleversés, comme s'ils venaient de voir le diable en personne. Maintenant, je parie que vous voulez me demander des tas de renseignements, savoir le pourquoi, le comment, quand je les ai fabriqués, et surtout, combien ils coûtent. Ils glissent une main sous le lit et en tirent un petit banc. « Asseyez-vous, » dit-il obligément. « Vos jambes tremblent. » « C'est vrai. Tu es accroupi sur le petit banc et tu attends la suite. Baumeux ne se fait pas prier. Il se passe une main dans les cheveux et tout en tournant autour du lit, il reprend. « Je m'appelle Baumeux. Je vous l'ai dit, Herbert Friedrich Baumeux. Et je puis déjà vous confier qu'on m'élèvera un monument après ma mort et que mon nom figurera en bonne place parmi ceux des bienfaiteurs de l'humanité. » Et comme j'ai l'honneur de vous le dire, Panting a découvert l'insuline, Jenner le vaccin antivariolique, Pasteur l'antirabique, Bering l'antidiphtérique, Fleming la pénicilline, Salk le vaccin antipolio-myélitique, ce sont tous là de grands hommes qui ont passé leur existence à lutter contre la mort afin de soulager les souffrances de notre pauvre vieille humanité, Silas de la vie. Mais moi, j'ai fait bien davantage encore. J'ai donné le bonheur aux hommes. Je leur ai fourni le moyen d'apaiser certaines exigences qu'une société aussi désaxée que l'est la nôtre leur interdisait pratiquement de satisfaire. J'ai découvert, j'ai créé, l'âge 38, autrement dit, la chair synthétique. Baumeux s'interrompe un instant pour souffler. Son ton est doctoral. Il parle très vite comme le ferait un conférencier pressé par le temps. Il remet soigneusement en place une mèche de cheveux, désigne du menton les femmes de caoutchouc et poursuit. Il m'a fallu neuf ans pour trouver enfin un type de caoutchouc présentant toutes les qualités requises, c'est-à-dire qui fut à la fois lavable, gonflable, infroissable et surtout propre à remplacer la chair humaine. Que dis-je ? Remplacer ? Je nomme ces femmes-là son déchet d'œuvre d'anatomie. L'illusion qu'elle procure n'en est d'ailleurs pas une, car elle est absolument parfaite et même, à certains points de vue, supérieure à la jouissance qu'on peut tirer d'une femme véritable, d'une femme en chair et en os. Tu l'interrompes anxieusement. La demoiselle de la boutique, celle de la caisse, elle est aussi en caoutchouc. Qui ça, Olga ? Baumeux sourit agréablement flatté. Euh, dans un sens, oui. Olga est également en caoutchouc, comme le sont toutes les femmes, du reste. Mais ne nous égarons pas. Vous comprenez bien, n'est-ce pas, que la fabrication de ces Vénus artificielles devenait absolument nécessaire. Voyez-vous, notre société est tout entière basée sur la consommation et partant sur les dépenses qui en découlent. Or, pouvez-vous me dire ce qui nous pousse à dépenser ? Je sais, la réponse est facile. La télévision, le cinéma en relief, les livres pornographiques et l'incessante, l'inexorable publicité nous abrutissent à longueur de jour. D'accord. Mais sur quoi donc table la publicité ? Sur le sexe ? Mon cher monsieur, sur le sexe. Nous traînons dans les rues comme autant de loups affamés. Les femmes nous y semblent à portée de main. Elles sont à tous et à personne. On dirait que tout le monde peut les avoir. Mais en fait, elles ne se donnent qu'à ceux qui sont les mieux vêtus, à ceux qui possèdent les vacars, à ceux qui ont le plus d'argent. Cela étant, nous dépensons cependant tous autant que nous sommes, sans jamais rien obtenir vraiment. Rien. Car les belles femmes, les femmes mythes, les créatures de rêve ne sont à peu de choses près qu'une sur cent. Les 99 autres, des larves, des caricatures de femmes, de ridicules ersatz. Vous voyez ce que je veux dire, n'est-ce pas ? Nous ne sommes pas tous, hélas, producteurs de films ou capitaines d'industrie. Et puis, surtout, il n'y a jamais qu'une infinie minorité d'entre nous qui se puissent targuer de cette donjuanesque bêtise qui fait se pamer les femmes des autres. Vous voyez où je veux en venir ? Je pense que vous avez déjà compris que la grande masse, j'entends celle, des ouvriers et des employés est irrémédiablement condamnée à la continence ou à la monogamie. Tu approuves machinalement et Baumeu prend cela pour un manque de conviction. Eh bien, plus maintenant, crie-t-il en frappant énergiquement du poing sur le lit. Les filles oscillent grotesquement. Et Baumeu, qui est allé asséner un second coup, craignant une nouvelle catastrophe, reste le poing levé. Plus maintenant, maintenant, grâce à l'âge 38, les petites gens, les humbles, les déshérités eux-mêmes, peuvent enfin réaliser le rêve qui les obsède, posséder 5, 10, 20 femmes, un vrai harem pour eux tout seuls. Le professeur semble oppressé. Il regarde autour de lui comme pour reprendre haleine, puis il plante dans les tiens deux petits yeux égarés. « Qu'est-ce qu'il y a ? » demande-t-il avec irritation. « Vous n'êtes pas d'accord ? » « Eh oui, tu pourrais peut-être lui dire ces quatre vérités. Ce vieux saligo s'est déjà suffisamment payé ta tête. » « Mon cher professeur, » lui est réplique-tu crânement, « il semble bien que votre invention ne résout pas grand-chose. Qui voulez-vous qui se serve de vos femmes de caoutchouc ? » « Rien ne les émeut, rien ne les touche. » « Que voulez-vous donc que je fasse d'un fantoche inanimé d'une femme qui n'entend point ce que je lui dis, qui ne vibre point sous mes caresses, qui demeure froide, inerte, absolument insensible à ma propre ardeur ? » « Tout compte fait, votre invention n'est qu'une cochonnerie. » « Et ces femmes-là ne sont tout au plus qu'une invite astucieuse aux faux-semblants, aux dérivatifs, aux plaisirs solitaires. » « Vous n'êtes qu'un enfant. » Réplique le professeur en te regardant avec commisération. « Vous avez des yeux et vous ne voyez point. Vous ne comprenez rien au monde qui vous entoure. Mais vous ne vous êtes donc pas encore rendu compte que toutes les femmes sont en caoutchouc ? » « Les vraies, celles qui se vendent, par exemple. » « Et même les autres. » « Quand l'amour est devenu une habitude, ce n'est rien de plus qu'une double trahison mentale, qu'une évasion réciproque et simultanée. » « Mais mon cher petit monsieur, l'émotion amoureuse ressentie de concert, ça n'existe pas. » « Ce n'est qu'une vue de l'esprit et l'autre, même aux instants les plus exaltants de l'étreinte amoureuse, n'est jamais le but en soi de notre désir, mais seulement un moyen commode de matérialiser les fantômes de notre imagination. » « Tout cela n'est pas faux-semblant. Faux-semblant et dérivatif, n'est-ce point-là l'une des formes plus ou moins déguisées du plaisir solitaire ? » « Allons, cessez donc de jouer les moralistes et dites-moi plutôt lesquelles vous avez choisis et que je vous les dégonfle et que je vous les enveloppe. » « Il parle de ces fameuses femmes, mon ami. Il te dit qu'il est prêt à te les dégonfler et à te les envelopper. Comme ça, tu pourras les emporter et les mettre dans ton lit. » « Ta voix s'élève hystériquement. » « Non, non, je vous en prie, ne plaisantons pas. Je ne pourrai jamais. Je préfère les vrais. Et puis, vous n'avez pas mon type. J'ai des goûts plutôt difficiles. » « Je n'en doute pas. Mais je finirai bien tout de même par vous trouver quelque chose. Personne n'a jamais quitté mon magasin sans être pleinement satisfait. » « Actuellement, la vente se fait encore sous le manteau, mais savez-vous combien j'en ai vendu cette semaine ? Trois mille ? » « Tout est maintenant inutile. » « Le professeur Bommet t'oblige à te lever. Il renvoie d'un coup de pied le petit banc sous le lit et t'entraîne près du mur. » « Il y a là un casier bourré de bois triangulaire de carton rose. » « Il en choisit une et te murmure à l'oreille d'un ton de connivence. « Voici Eva, ma toute dernière création. » « Et tu le suis hébété jusqu'au pied du lit. » Bommet est un fanatique, sa voix a l'ardeur et la conviction de celle du révolutionnaire. « Toujours prête, toujours à vos ordres. Plus de maladies honteuses, plus de disputes, plus de comédies, plus d'hypocrisies, plus de malentendus. De plus, mon invention est extrêmement pratique. Ces femmes ne pèsent guère et elles ne tiennent qu'un minimum de place. Vous pouvez en serrer une trentaine dans votre armoire et même les emporter en voyage. Une valise peut aisément en contenir une douzaine. Il ouvre une boîte et en sort une chose horrible, une espèce de fœtus mincé rose qui ne mesure pas plus de 30 centimètres. Tu hurles. Mais pour toute réponse, Bommet se contente de ricaner. Elle est affreuse, hein ? Et c'est pourtant Eva, l'éclectique, la femme qui est réunie, ton résumé, tout ce que les autres ont de meilleur. Patientez seulement deux minutes et vous pourrez vous rendre compte par vous-même. Tu ne sais plus quoi dire. Tu regardes figer cette étrange chose que Bommet vient de déposer sur le lit avec infiniment de délicatesse. Elle a une tête grosse comme le poing, surmontée d'une masse de cheveux noirs et long. On dirait un trophée de chasseur de tête planté sur un petit scaphandre de plongeurs sous-marins. Le trou de gonflement se trouve ici, sous la plante du pied droit, explique Bommet. Il adapte un tuyau de caoutchouc sous le dix pieds d'Eva et met un moteur en marche. La femme commence à s'agiter. Elle se déplie, s'allonge, se dilate. Elle se gonfle lentement. Dès qu'elle sera prête, vous pourrez l'étudier de très près à votre guise, ricane le professeur. Si je vous gêne, dites-le moi, j'attendrai derrière le rideau. On dirait que le temps s'est arrêté. Quand tu regardes Eva de nouveau, tu es bien forcée de reconnaître qu'elle est vraiment très belle. Les yeux surtout, mi-clopamés, semblent vrais. Un charme mystérieux émane de ce corps harmonieux et parfait. Et voilà que tu défailles devant cette Eva que Bommet considère comme la quintessence même de la féminité. Tu comprends qu'il te faut réagir, faire quelque chose, tout de suite. Mais en attendant, tu continues à la regarder avec extase sans parvenir à en détourner le regard. Et brusquement, tu te rends compte que tu la désires follement, sauvagement. Et c'est peut-être bien ce sentiment qui te pousse enfin à te révolter. Bommet s'apprête à arrêter le moteur. Il te tourne le dos. Tu le frappes. Tu le frappes à la nuque sans même hésiter une seconde. Et il s'affale mollement sur le sol comme une loque. Alors, tu sautes sur le lit. Et là, debout, au milieu de cette mer de chair synthétique, tu commences à asséner coups de poing et coups de pied à l'aveuglette. Sonia, atteinte en plein ventre, jaillit du lit à la façon d'indirigeable, va donner de la tête contre le mur, rebondit, tombe et rebondit de nouveau. Maintenant, c'est au tour de la fille aux cheveux roux. Elle rebondit elle-même, aussi, deux ou trois fois, puis s'immobilise sur le dos, les jambes indécemment t'écartées. Tu en empoignes une autre par les cheveux et tu la lances au plafond, et puis une autre, une autre encore. Elle s'y cogne, retombe, touche terre. Qui est de la tête, qui est du derrière et remonte souples et élastiques comme des trapézistes qui joueraient à se laisser tomber sur leur filet de protection. Magnifique ! Ta rage, quoique aveugle, ne t'empêche cependant pas de jouir du spectacle. Tu ressembles à quelque espiègle démon, à quelque inflexible tortionnaire. Quand tu aperçois Eva, tu te mets à récaner. Le moteur fonctionne toujours et la fille gonfle, gonfle, plus qu'il n'est nécessaire. Elle grandit à vue d'œil et les doigts de ses mains et de ses pieds sont maintenant gros et ronds comme autant de saucisses. Son ventre énorme semble celui d'une femme hydropique. Entre-temps, Baumeur reprit ses esprits. Il est à genoux. Il regarde autour de lui, incrédule et profondément affligé. Et voici qu'il rassemble ses forces pour essayer de se mettre sur pied et de marcher contre toi. Alors tu n'hésites pas. Tu empoignes Grauben par une cheville. Tu pirouettes deux fois sur toi-même comme un lanceur de marteau. Et tu la lui envoies. Baumeur atteint en pleine figure par cette avalanche de caoutchouc s'affale de nouveau sous l'énorme masse de la fille. Et maintenant, d'où vient donc ce bruit de pneus crevé ? Eva n'a pas pu en supporter davantage et elle gît présentement sur le lit avec une large déchirure au ventre affreuse et minuscule comme elle l'était au sortir de sa boîte. Elle n'est plus rien qu'un petit monstre secoué des frissons épileptiques de tous ces terres que le moteur continue de lui insuffler dans le pied et qui s'échappe avec un sifflement de son ventre crevé en faisant flotter ses longs cheveux noirs. Le professeur s'est de nouveau relevé. Mais debout au milieu de la tourmente, il semble maintenant avoir oublié. Il t'ignore. Il ne s'inquiète seulement que de ses femmes. Il erre tout en larmes à travers la grande pièce et les ramasse, les étreins, les couvres de baisers, les remets debout. Sur le lit, il n'y a plus que Lola, un coup de pied et tout est fini. Te voilà satisfait maintenant, haletant, fourbu, mais satisfait. Tu descends du lit et tu t'approches prudemment du professeur et il est là devant toi et il s'englote en te regardant avec des yeux de chien battu. Mais il ne souffle mot, et il continue à te dévisager accablé de douleur. On dirait presque qu'il veut t'adjurer de ne pas recommencer le massacre. Saligo, tu lui lances cela en plein visage et tu le lui répètes trois fois, cinq fois, dix fois. Mais le professeur ne bouge pas et tu te sens défaillir. Tu trembles de tous tes membres terrifiés par les sanglots du petit homme, par le ronronnement du moteur qui continue à secouer le corps supplicié d'Eva et par les lampes voilées de bleu qui répandent alentour une lumière chiche spectrale. Tu viens de comprendre en un éclair que ce saligo, c'est toi-même que tu l'as dit et que toi, Beaumeux, et les autres, tous les autres, hommes et femmes aux mille visages, aux mille âmes, n'est rien qu'une seule et même chose. Une pauvre chose malade. Tu n'as été qu'un benet. Ce n'est pas avec quatre ou cinq coups de pied qu'on peut guérir l'âme de Beaumeux. Et tu es parti, doucement d'abord, puis plus vite et finalement en courant. Tu as monté l'escalier en colimaçon comme si tu avais à tes trousses une horde de loups affamés. Dans la boutique, les trois vendeurs ont voulu t'arrêter. Olga, la caissière, s'est mise en travers de la porte afin de te barrer la route. Tu lui as mordu l'avant-bras et tu as serré, serré les dents jusqu'à ce que tu sentes dans ta bouche le goût douxâtre du sang. Alors, un hurlement incongru et qui n'en finissait plus mais terriblement humain s'est échappé de sa gorge. Et te frayant un passage à coups de coude, tu as bondi au dehors, dans la rue grouillante de monde. Maintenant, tu cours comme un voleur pourchassé, tu sautes d'un trottoir roulant sur l'autre, tu traverses des places, tu t'engouffres dans des passages souterrains. Tu cours, tu cours toujours à perdre haleine. Tu cours chez elle, chez Esther, qui t'attend à bras ouverts, chez Esther, qui peut encore te donner, elle, une heure de vrai plaisir. Trop tard, maintenant. Mon monorapide part dans cinq minutes. Esther s'apprête à gagner une petite plage pour y passer ses vacances bimestrielles et tu dois la rejoindre dans quatre jours. Elle est déçue de mauvaise humeur. Esther a raison du reste. Il était entendu que tu devais passer à cinq heures. Ton retard est inadmissible. Tu devrais avoir honte. Tu en as conscience et tu voudrais te rendre utile l'aider à faire ses valises. Elles sont déjà faites, dit Esther. Je n'ai plus qu'à les fermer. Là-dessus, elle passe dans sa chambre, s'assied devant sa glace et commence à se maquiller. Tu tournes autour d'elle comme une âme en peine. Esther change de robe. Tu allumes une cigarette. Il y a là une valise ouverte, archi pleine, posée sur la commode. Il y en a une autre sur le lit. Tu marches de long en large, le regard vague, le cerveau en effervescence. Au bout d'un moment, Esther sort de la chambre et passe dans la salle de séjour où se trouve le téléphone. Tu commences à fermer la valise qui est sur le lit. Mais la serrure paraît faussée. On sait peut-être tout simplement que les objets et vêtements qui sont à l'intérieur n'y sont pas disposés comme il le faudrait. Tu soulèves une première rangée de linges et... Dans la pièce voisine, Esther appelle un élite-taxi. Huit. Huit boîtes bleues triangulaires. C'est drôle, hein ? Un coup de gourdin sur le crâne t'aurait moins abasourdi. Et pourtant, dans l'angoisse de la découverte, ta pensée ne s'est arrêtée qu'à un détail. On ne peut plus banal. Les boîtes sont bleues. Et tu te dis que si le rose est la couleur des petites filles, le bleu, lui, est celle des petits garçons. Tu ouvres une des boîtes. Le fantoche apparaît. L'homme de caoutchouc avec l'arrogant attribut de sa virilité gonflable, extensible. Tu refermes la boîte, la valise. Tu fermes aussi l'autre, celle qui est sur la commode. Esther se tient debout sur le seuil immobile. Elle ne sourit pas. Elle continue de bouder. Naturellement, tu ne souffles mot de ta découverte. Mais tu te sens profondément humiliée, profondément ulcérée dans ta dignité de mal. Et pourtant, quand tu empoignes les valises et que tu entres dans l'ascenseur avec Esther, tu ressens brusquement comme une sorte d'étrange sérénité coupable, une espèce de sentiment de libération avec cependant un peu de regret et de peine. Dans l'élit taxi, tu ne dessers même pas les dents. Arrivés à la gare, tu achètes deux magazines pour Esther. Tu bondis dans le monorapide pour lui chercher une place près de la fenêtre. Tu cases les deux valises dans le filet. Cinq minutes interminables s'écoulent, durant lesquelles Esther ne finit pas de te parler de la mère. Elle ne cesse de te ressasser le nom et l'adresse de l'hôtel, l'horaire des correspondances. Et elle te dit qu'elle t'écrira à peine arrivée cinq longues minutes absurdes. Puis c'est, enfin, le coup de sifflet, prolongé, libérateur. Une rapide embrassade d'embarrasser. Tu cours au bout du couloir et tu descends sous la longue verrière au milieu du brouhaha d'une foule abrutie. Esther est à la fenêtre. Allons, mon ami, un petit effort. Lève le bras et dis-lui au revoir. Quand le monorapide s'ébranle, tu as une illumination. Tu te dis qu'Esther pourra t'attendre longtemps. Et maintenant, il ne me reste plus à moi aussi qu'à me replier en bon ordre. D'autant que je sais bien que d'ici quelques jours, tu iras présenter tes excuses au professeur Boomeux. Un harem dans une valise est une nouvelle fantastique de Lino Aldani, extraite du magazine Fiction spéciale numéro 6, anthologie de la science-fiction italienne, publiée aux éditions Opta. Narration, réalisation sonore et musique, Eric Hansen. «Opare au revoir » et qui ne va y mettre un an, «Opare au revoir » et qui ne va y mettre ... ...